Bonjour, pour la recherche d'un minimum ou d'un maximum, souvent on modélise par une fonction, on obtient la dérivée, ensuite on étudie le signe de cette dérivée, on en déduit les variations de la fonction, et ensuite on fait le lien entre l'abscisse correspondant à l'extremum et la problématique. Prenons l'exemple de la puissance d'une éolienne en fonction de la vitesse du vent donnée en mètre par seconde. La puissance de l'éolienne varie en fonction de la vitesse du vent d'après cette relation. Quelle est la vitesse optimum pour obtenir une puissance maximum ? On va réécrire la relation sous la forme d'une fonction avec la variable x. On voit que la lettre v va être remplacée par la lettre x, juste pour pouvoir avoir un bon raccord avec l'écriture de la calculatrice. On obtient la dérivée. Maintenant on va étudier le signe de la dérivée. On peut utiliser la calculatrice pour cela, donc on rentre la fonction dérivée, on affiche le graphique, et la fonction gsolve, puis root, va nous permettre d'obtenir les racines, c'est-à-dire les abscisses pour lesquelles la dérivée coupe l'axe des abscisses. Donc la première abscisse, x égale 2,6, annule la dérivée. Donc frime de x égale 0 pour x égale 2,6, et le deuxième point revient sur la calculatrice, et la flèche de droite passe à la deuxième racine, x égale 19,4. On va regarder maintenant de manière graphique le signe de la dérivée. Pour les abscisses inférieures à 2,6, la dérivée est sous l'axe. Entre les deux points, 2,6 et 19,4, la dérivée est au-dessus, donc elle aura un signe positif, puis ensuite elle devient négative. Alors nous n'avons pas défini l'intervalle de définition de cette fonction, donc on estime que des vitesses de vent de 0 à 50, c'est suffisant. Donc le premier point d'abscisse 19,6, et le deuxième point d'abscisse 19,4, annule la dérivée. On le fait apparaître dans le tableau de variation. Ensuite, pour toutes les abscisses comprises entre 0 et 2,6, la dérivée est négative, puis elle devient positive, puis ensuite négative. On en déduit les variations de la fonction à partir du signe de la dérivée. On observe donc qu'il y a un maximum au point d'abscisse 19,4, où la dérivée change de signe, la fonction est croissante, puis décroissante. On détermine finalement leurs données correspondantes, et on obtient 18,191, ce qui correspondrait à la puissance maximum. Donc la puissance maximale est atteinte pour un vent de 19,4 mètres par seconde. Attention, toutefois, un piège peut se loger. Effectivement, si la valeur qui va être encerclée est supérieure à 18,191, la conclusion va changer. Ce n'est pas le cas dans l'exemple, mais faites attention à bien cibler le bon maximum dans le tableau de variation.